... Merci. Non, vous m'entendez ? Là. Il y a 42 ans, j'ai passé mon baccalauréat avec espagnol, comme langue étrangère. J'ai eu une très bonne note. Mais ensuite, j'ai passé 40 ans sans parler espagnol. Je vous demande de m'excuser, je vais faire cette conférence en français. Mais quelqu'un va se charger de vous retransmettre ce que je souhaite vous dire. Alors, pour faciliter justement le travail de cette personne, j'ai écrit un texte sur un sujet compliqué, parce que le réalisme en France reste une notion compliquée. Et je l'ai écrit comme on écrirait un article. Donc, par moments, je pense que je vais être un peu théorique, un peu difficile à suivre, mais je vais essayer aussi parfois de commenter les exemples pour vous faciliter la compréhension de la relation que Charles-François Daubigny a pu entretenir avec le réalisme. Alors, malgré son titre, cette communication va jouer à cache-cache avec le peintre Charles-François Daubigny. Il vous faudra un peu de patience avant de le voir cité, car je vais tout d'abord vous parler de ce qu'était le paysage dans l'esprit des peintres, des critiques et des amateurs au moment de ses débuts. Tout comme ensuite, il me faudra vous parler des débats sur le réalisme pour vous expliquer quand et sous quelle forme les œuvres de Daubigny peuvent parfois être assimilées au réalisme. Ma volonté n'est pas de vous perdre dans des méandres historiographiques, mais je serai obligé de faire intervenir d'autres voix que la mienne pour vous guider dans la découverte de cet artiste méconnu aux multiples facettes. Et pour commencer, il me faut remonter très loin dans l'histoire du paysage. C'est dans la préface aux conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture pendant l'année 1667, publié à Paris chez Léonard en 1668, qu'André Félibien donne la première définition de la hiérarchie des genres. Le genre le plus important, c'est la peinture allégorique, en fait la peinture religieuse. Viennent ensuite par ordre décroissant la peinture d'histoire, le portrait, la peinture animalière, le paysage, dont une sous-partie est la marine, et enfin les natures mortes, en distinguant les natures mortes d'être vivants et les natures mortes d'être inanimés. Vous voyez, le paysage est d'emblée, dès les débuts de l'histoire officielle de l'art en France, est un art mineur, un art qui n'est réservé qu'à des peintres de seconde catégorie. Donc, cette définition que donne Félibien exprime parfaitement le statut secondaire du paysage qui recrute peu de représentants, peu de gens se consacrent à la peinture de paysage. Et leur production débouche sur des oeuvres décoratives, pas du tout sur des tableaux qu'on met en valeur, comme peut l'être un portrait ou un tableau d'histoire. L'exemple évident de ce caractère secondaire de la peinture de paysage, c'est le premier livret du Salon en 1673, où vous avez plus de la moitié du catalogue, enfin, plus de la première moitié du catalogue qui est consacrée à des oeuvres qui relèvent du grand genre, donc ce qu'on appelle la peinture allégorique ou la peinture d'histoire, le portrait. Et c'est seulement dans la deuxième partie qu'on voit apparaître une première peinture par un peintre aujourd'hui totalement inconnu qui s'appelait Jacques Rousseau. Et le livret qui décrit chacun des tableaux, chaque scène d'histoire, chaque scène de la mythologie, est très précisément décrite pour être compréhensible par le visiteur. Pour ce premier peintre de paysage, on écrit de M. Rousseau trois paysages et un autre tableau d'architecture en perspective, tous de trois pieds, chacun ou environ. Et voilà, tout est dit, on n'en saura jamais plus sur ce qui est représenté. De ces tableaux, dont nous ignorons tout aujourd'hui, nous pouvons penser qu'ils répondaient aux critères du paysage classique, c'est-à-dire qu'ils représentaient une nature idéale recomposée par l'homme dans son atelier pour la rendre sublime et parfaite. C'est-à-dire qu'il était hors de question de reproduire la réalité, il fallait l'interpréter. Cette notion prévaut pendant longtemps et elle prévaut encore lorsque l'Académie royale de peinture et de sculpture décide en 1816 de la création d'un grand prix de Rome de paysage historique. C'est-à-dire qu'à partir de 1816 et tous les quatre ans, a lieu un concours en trois étapes qui permet à un peintre spécialiste du paysage de partir à Rome se former auprès des grands exemples de la Renaissance. Le concours devait avoir lieu tous les quatre ans et l'ultime épreuve, la première épreuve était une épreuve de dessin, la deuxième était une esquisse d'après un arbre ou un rocher, et la dernière épreuve qui se passait en deux temps, d'abord l'esquisse et ensuite le tableau final, se réalisait en loge. C'est-à-dire que pendant 70 jours, ce qu'on expliquait tout à l'heure, je crois, à M. Diès pour certains travaux, on enfermait les candidats pour qu'il n'y ait pas de contact entre eux et ils réalisaient l'œuvre définitive et le jury choisissait la meilleure. Et donc, le premier candidat à avoir réussi ce prix de Rome de paysage historique est le peintre Achille Etna Michalon, dont vous voyez là le tableau, Démocrite et les Abderitains. Donc, le titre, le 19e même, ce n'était pas un concours de paysage, mais de paysage historique, donc il était toujours nécessaire de mettre quelques personnages pour justifier la scène et surtout le caractère des personnages représentés rejaillissait sur la manière dont on peignait le paysage. Il y a une espèce d'échange de sentiments entre les personnages et le paysage. Le tableau qui était réalisé en loge, je vous l'ai dit. Afin de s'entraîner à ce type d'épreuve, de nombreux ouvrages ont existé très tôt, dont certains étaient écrits par ceux-là même qui faisaient profession de paysagiste. Et là, je vous montre la couverture probablement du plus important de ces ouvrages les éléments de perspectives pratiques à l'usage des artistes, suivi de réflexions et conseils à un élève sur la peinture et particulièrement sur le genre du paysage de Pierre-Henri de Valenciennes, donc un artiste qu'on connaîtra ensuite comme paysagiste, ouvrage publié en 1799 chez De Seine et Duprat à Paris. Alors, souvent limité à une vision manichéenne des choses, les historiens de l'art du 19e siècle ont parlé avec un certain mépris des peintures recomposées qu'auraient induits les principes de Valenciennes. En fait, si l'on veut bien se colter avec la lecture de cet ouvrage qui est un ouvrage important et monumental, on y découvre des choses tout à fait étonnantes sur la manière dont Valenciennes considère le paysage et comment il considère qu'il y a deux types de paysages et c'est la première chose dont je veux vous parler. Donc, dans un chapitre qui l'intitule « Manière, au pluriel, d'envisager la nature », il écrit « Il y a deux façons d'envisager la nature et chacune des deux offre une infinité de nuances qui forment et déterminent le talent de l'artiste. La première est celle qui nous fait voir la nature telle qu'elle est et la fait représenter le plus fidèlement qu'il est possible. Dans cette manière, ça c'est le début, mais tout de suite, on transforme ce rapport direct avec la nature. Dans cette manière, on élague tels objets qui ne paraissent pas intéressants, on en reproche tels autres qui se conviennent, quoi qu'ils se trouvent très éloignés, on cherche des accords et des contrastes, enfin l'artiste choisit telle ou telle vue parce qu'elle lui semble plus agréable et plus pittoresque. Donc, la première manière de voir la nature, c'est d'en prendre des éléments et de les organiser de manière pittoresque. La seconde manière est celle qui nous fait voir la nature et là, la nature a un grand N telle qu'elle pourrait être. Alors là, il faut remarquer quand même l'encoil du conditionnel. On dépasse la première notion pour passer à autre chose. Donc, je reprends. La seconde est celle qui nous fait voir la nature telle qu'elle pourrait être et telle que l'imagination ornée la représente aux yeux de l'homme de génie qui a beaucoup vu, bien comparé, analysé et réfléchi sur le choix qu'il faut en faire. L'artiste ne fait pas alors le froid portrait de la nature insignifiant et inanimé, ce que faisait le premier. Il l'a peint parlant à l'âme. Là, voilà. Comme je vous le disais pour les démocrates et les adhéritains de Michelon, il y a cette relation entre les personnages et le paysage. Ayant une action sentimentale, une expression déterminée qui se communique facilement à tout homme sensible. Donc, Valenciennes, en tant que peintre, a d'une certaine manière pratiqué les deux façons d'envisager la nature, mais probablement comme la plupart des peintres. Et le Louvre, grâce à la donation de Croix en 1930, conserve un nombre important d'exemples du premier type, c'est-à-dire de la nature telle qu'elle est. Valenciennes, donc dans ce qu'on pourrait considérer comme une esquisse, une pochade, quelque chose qui a pu être fait face aux motifs, Valenciennes n'a jamais transposé ce type de motifs dans ses tableaux. Il les a toujours récupérés pour les utiliser d'une manière différente. Néanmoins, cette production peut nous donner une idée de ce que produisait la première catégorie d'artistes, celle qui est passée aux oubliettes, celle qui n'a jamais eu accès au salon, celle qui a été présentée sur les foires jusqu'à la Révolution où on exposait des peintures décoratives. Et donc, c'était des pochades qui ont pour la plupart disparu et c'est une grande chance justement que la famille de Croix ait récupéré le fond d'ateliers de Valenciennes, ce qui nous permet de connaître ce passage par la première catégorie du paysage. Dans ces pochades, certains ont voulu voir plus tard les débuts du réalisme. Mais à partir du moment où ces peintures ne devaient jamais quitter l'atelier, elles ont gagné le statut d'œuvre de musée seulement au XXe siècle, on ne peut pas non plus leur conférer un rôle trop important. Et ce statut particulier d'œuvre qu'on cache, qu'on n'a pas besoin de révéler, Valenciennes en parle dans son ouvrage et j'ai choisi quelques extraits pour vous montrer la différence entre une œuvre comme celle-ci où on peut voir la direction du pinceau, où on a l'impression qu'il y a des empattements, qu'il y a une volonté d'animation de la surface. Vous allez voir qu'en fait, quand on veut être un artiste de la deuxième catégorie, on doit se soumettre à des choses qui font disparaître tout cela. Et par exemple, quand à la page 239-240, il écrit un chapitre qui s'appelle « De la touche », Valenciennes écrit « On ne doit donner aucune touche qu'en suivant la direction des lignes qui forment la figure. Elle doit être horizontale ou perpendiculaire lorsqu'on peint des corps plats qui sont en face de l'œil, diagonale et allant au point de distance quand l'objet est placé dans cette position et tendante au point de vue quand les lignes de ce corps y aboutissent. » toutes les traces de pinceau doivent disparaître pour que la lumière puisse glisser dessus. En gros, voilà ce qu'il dit. Un peu plus loin, dans un autre chapitre, il aborde un autre aspect de la peinture, du fini, donc la manière de terminer un tableau, d'y mettre la dernière touche. Et il écrit « Le fini d'un tableau contribue aussi beaucoup à la perfection de la perspective sentimentale. Il fait avancer ou reculer les objets, les met à leur place et par là même, suivant qu'il est bien entendu, il classe les différents plans du tableau à qui il donne le caractère de vérité. » Vous voyez, on est dans la transformation pour donner l'impression qu'on dit la vérité. Et c'est contre cette idée que va s'ériger l'école de 1830 et les peintres réalistes. Donc, cette manière de poser la touche et de finir, voilà ce que ça donne chez Valenciennes. Vous voyez, un tableau composé, totalement pensé, qui représente des nymphes au bain près d'un monument antique. et donc chaque chose est à sa place et chaque chose doit inspirer cette idée de paix et de sérénité. Et vous avez une succession des plans avec la couleur qui disparaît peu à peu, qui se noie pour aller jusqu'au ciel et qui est, pour un peintre classique, qui est la seule manière de peindre. Alors, les plus jeunes, c'est-à-dire les gens qui vont avoir l'âge d'Aubigny ou qui sont un tout petit peu plus âgés, ne vont pas avoir d'emblée une position très différente et je voudrais vous montrer quelqu'un qu'on considère quand même comme un moderne et qui ne le fut que dans un second temps. Je vais vous parler de Corot. Corot voyage en Italie et il réalise en plein air, en 1825-1826, une première impression de ce pont de Narnie. Il le dit lui-même, c'est une première impression. Alors, c'est quelque chose que je souligne souvent puisque l'impression ne date pas de 1874, vous voyez, en 1825, un peintre, c'est du jargon d'atelier, impression, un peintre parle déjà d'impression. Donc, Corot conserve cette première impression à laquelle il dit lui-même « Il faut être fidèle ». Alors, le site représenté et bien connu, c'est les restes d'un pont sur lequel la vieille Flaminia franchissait la Néra, affluent du Tibre, à proximité de la ville de Narnie, au nord de Rome. Ce premier tableau, que personne ne devait voir, qui était le tableau d'atelier, était destiné à préparer le tableau à envoyer au salon. Et voilà le tableau qu'on envoie au salon. Corot réinterprète complètement la vision qu'il avait pour présenter ce tableau en 1827. Vous voyez, par exemple, sur l'image précédente, vous aviez un apique, une colline qui descendait à pic vers la Néra. Et bien, dans le nouveau tableau, il fait un terre-plein qui domine la rivière et qui lui permet de sauter sur la rive qui fait face et la rive qui fait face qui l'anime beaucoup plus. Vous voyez, sur la droite, vous avez une espèce de talus, alors que là, vous avez des rochers et des arbres qui vont se mêler et tout ça sous l'ombre du groupe d'arbres à gauche pour donner aussi une impression et pour renforcer cette impression qui est à la fois touristique et calme, vous avez un groupe de personnages au premier plan à gauche qui ferme la composition et ce sont trois paysans qui sont là en discussion. C'est la volonté de représenter quelque chose de tranquille. Donc, l'esquisse a perdu de sa force pour devenir un tableau tel qu'en attend le public. Mais c'est peu de temps après la présentation de ce tableau que tout le monde va se mettre, tout le monde, critiques et artistes, vont se mettre à réfléchir sur les différents types de créations et leur rapport à la réalité. Le premier qui pose vraiment la question de la réalité dans la peinture et dans la peinture de paysage est aujourd'hui un inconnu qui s'appelait Gabriel Laviron qui, dans son salon de 1833, pose la question d'un art naturaliste capable de représenter son temps, de dépasser l'illusion pour rendre le caractère particulier de toute chose. ces idées n'ont guère d'écho dans un premier temps mais les artistes vont progressivement néanmoins modifier leur appréhension de la nature. Et là, je vous montre un envoi du peintre Théodore Rousseau au salon de 1831. C'est un tableau qui est reçu avec difficulté. Le jury n'a pas envie de recevoir ce tableau mais c'est un tableau qui appartient au duc d'Orléans dont quelqu'un de la famille royale et c'est impossible de le refuser. Mais qu'est-ce qu'on reproche à ce tableau ? C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'indiquait Valenciennes pour les tableaux les vrais paysages, c'est-à-dire que la touche ne respecte pas les formes et les dispositions qui étaient prévues de la même manière que les plans semblent se superposer les uns derrière les autres et il n'y a plus ce jeu sur la couleur qui s'efface en s'éloignant de l'œil du spectateur comme il devait en être auparavant. Alors, c'est un tableau qui est reçu et commenté de manière assez pas mauvaise mais pas bonne non plus et en fait c'est la dernière fois que Théodore Rousseau va pouvoir exposer au salon ensuite justement on va toujours lui reprocher le réalisme de ses peintures le fait de ne pas respecter ni la touche ni le fini de ne pas réorganiser les paysages qu'il veut représenter et jusqu'à la révolution de 1848 où le salon sera ouvert à tous les exposants donc le seul salon sans jury de l'histoire c'est celui de 1848 donc à partir de 1848 il pourra reprendre le chemin du salon mais de 31 à 48 il en sera écarté parce qu'il ne respecte pas la règle qu'impose l'académie alors c'est maintenant que je vais vous parler de Dobimi qui je vous le rappelle est né en 1817 et mourra en 1878 il est le fils d'un peintre son père s'appelle Edmé François Dobimi qui l'initie à l'art de la peinture avant de l'envoyer en Italie en 1836 l'intérêt de cette précision c'est que le peintre ne passe pas par l'école des beaux-arts ne passe pas le concours pour le grand prix de Rome ne va pas à la ville de la Médicis il fait une formation totalement d'autodidacte il ne se soumet pas à tous les travaux obligatoires qui sont normalement ceux des étudiants qui sont passés par l'école des beaux-arts à son retour personne ne le connaît puisqu'il ne s'est jamais distingué par une exposition ni par une réussite à un concours et il commence par travailler au Louvre à l'atelier de restauration et il travaille là sous les ordres de François-Marieuse Granet qui est déjà un peintre qui a réfléchi sur le rapport de l'artiste et de la nature parallèlement il va traîner aussi ses guêtres du côté de l'école des beaux-arts et suit les cours de Paul de Laroche pour lequel il a des mots très sévères jugant son art justement complètement enfermé dans des pratiques académiques qui ne peuvent plus être les pratiques du temps pour vivre parce qu'il a déjà plus de 20 ans il est graveur et il fait énormément de gravures mais présente en 1838 son premier tableau au salon qui est une vue de Notre-Dame de Paris dont on ne sait absolument plus rien alors comme tous les artistes qui n'ont pas eu avant d'exposer au salon un passage par l'école des beaux-arts les débuts de Dobini sont assez mal connus on a les titres mais on n'a pas les oeuvres en 1839 il envoie des paysages qui sont refusés en 1840 sous le nom de Dobini fils il a le droit d'exposer deux tableaux et deux tableaux qui montrent déjà toute l'ambiguïté du personnage le premier sous le numéro 365 s'appelle paysage Saint-Jérôme et sous le numéro 366 vue prise dans la vallée de Loisan Isère le paysage Saint-Jérôme c'est comme un prix pour le concours de prix de Rome de paysage historique la vue et dire vue c'est dire qu'on s'installe dans la réalité prise de la vallée de Loisan c'est parler de peinture de paysage donc de s'approcher de la vérité ces deux oeuvres ne sont plus répertoriées ni l'une ni l'autre mais on connaît une version du paysage Saint-Jérôme par une gravure qui est publiée dans l'artiste et l'artiste ça va être le grand support de l'activité de Dobini pendant longtemps et parfois de manière assez surprenante l'année suivante il expose encore un paysage de l'Isère en 1942 il est refusé vous voyez c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à s'imposer on en parle très peu dans les critiques c'est vraiment un artiste qui est tout à fait minoriste mis de côté et en 1843 il envoie une vue prise aux environs de Choisy-le-Roi en 1843 donc cette année-là il y a une nouvelle revue qui naît qui s'appelle Les Beaux-Arts qui est une revue qui aura une vie relativement courte et qui est une revue de grand luxe et l'index de cette revue donne 5 références au nom de Dobini donc je me disais que j'allais trouver la vue prise aux environs de Choisy-le-Roi et bien pas du tout Dobini apparaît là comme graveur pour d'autres peintres mais on ne parle pas de son oeuvre donc c'est vous dire à quel point il est en marge de la bonne société académique de peinture il commence à quitter Paris et à se promener autour de Paris c'est l'époque où Barbizon prend de plus en plus d'importance mais c'est pas tout de suite vers Barbizon qu'il va aller il va aller à Valmondois c'est là qu'il a été élevé enfant et c'est là qu'il a été élevé par la mère Basot il va faire un portrait de la mère Basot en 1844 et de Valmondois il va aller à Fontainebleau et de Fontainebleau il va aller à Barbizon où il va connaître donc les gens qui sont déjà installés et les gens qui sont déjà installés il n'y en a pas beaucoup c'est Millet Rousseau qu'on voit en ce moment Diaz et Dupré et j'ai oublié de vous présenter cette photo donc voilà ça c'est un portrait de Dobigny par Chaplin et là encore les choses ne sont pas innocentes c'est pas Dobigny par un de ses contemporains paysagistes c'est Dobigny par un peintre de portrait et de scène de genre des plus académiques vous voyez lui-même a choisi de se faire représenter par un peintre tout à fait en odeur de sainteté auprès du public ce qui ce qui est surprenant parce que c'est pas Rousseau sera peint par Millet ni il sera peint par Rousseau en fait les gens se peignent entre eux mais Dobigny et sera toujours à la marge de quelque chose et quand il se fait portraiturer il est aussi à la marge alors voilà le premier tableau qu'il peint dans la forêt de Fontainebleau qui s'appelle Carrefour au nid de l'aigle forêt de Fontainebleau et bien là vous le voyez c'est un tableau recomposé en atelier alors peut-être qu'il y a un vent d'animation romantique qui passe sur les arbres il y a un effet de ciel nuageux de vent qui pousse les arbres vers la gauche il y a un personnage un peu laborieux qui monte le chemin mais en fait il applique là encore les propos de Valenciennes il ne cherche pas à s'en sortir mais néanmoins l'intérêt de cette de cette œuvre de 1844 c'est que elle elle suscite dans la revue l'artiste une gravure enfin on y publie une gravure de Dobini et on publie un commentaire sur l'artiste alors dorénavant les choses vont aller de mieux en mieux pour pour la reconnaissance de Dobini et même si en 1848 les souvenirs de sa formation et de tout l'héritage de Valenciennes sont encore présents dans son envoi les bords du cousin près d'Avalon qui lui valent une médaille de deuxième classe le critique qui en parle à l'époque écrit la nature est bien présente mais avec tous les souvenirs du paysage classique la composition arrêtée jusqu'à la sécheresse l'exécution par endroits prudentes et précises jusqu'à être un peu guindées vous voyez l'évolution lente du personnage alors je ne dispose pas du temps nécessaire pour vous faire tous les tableaux de toutes les années donc on va sauter un petit peu dans le temps alors d'autres artistes fréquentaient Fontainebleau ou Barbizon qui plus que Dobigny tentaient déjà de dépasser la tradition le chef de file de ses réformateurs était Jean-François Millet qui demeure le plus connu très tôt il avait tenté sa chance au salon dans le grand genre dans la peinture d'histoire mais devant les échecs il s'était retourné vers autre chose et s'était fait le peintre des paysans mais n'avait jamais accordé au paysage qu'un rôle secondaire l'effervescence picturale qui va régner autour de Barbizon de Millet et de Rousseau va avoir ses défenseurs et des critiques vont parler et vont enfin employer le mot réalisme et c'est Étienne de Lécluse dans son exposition des artistes vivants publiée chez Comon en 1850 qui emploie ce terme en l'empruntant à la littérature c'est un terme qu'on connait depuis déjà de nombreuses années en littérature par Théophile Gautier mais c'est là qu'on va l'appliquer à la peinture et cette idée de réalisme est reprise par un autre critique Albert de la Fiselière qui le développe dans son opuscule Exposition nationale salon de 1850-51 à Paris chez Passart Il est plus probable qu'on trouvera la véritable poésie chez les peintres que M. Théophile Gautier appelle réalistes que chez ceux de l'école historique Donc vous voyez pour la première fois un critique prend nettement position pour les rénovateurs contre les classiques La réalité n'est pas la poésie mais elle engendre la poésie car le sentiment poétique réside au cœur de l'homme et ce n'est pas une disposition étrangère à la nature même que ce sentiment se développe à l'aspect de la nature C'est donc en reproduisant la réalité qui l'a émue que le peintre pourra nous émouvoir à son tour Les paysagistes historiques sont la plupart du temps les adeptes trop exclusifs d'un système tandis que ceux qu'on a récemment désignés sous le nom commun de réalistes sont les vrais et sincères amoureux de la nature qu'ils voient avec un cœur ému et sous l'influence d'un sentiment plutôt que d'un raisonnement On est passé de la peinture qui doit représenter un état d'âme en fait à l'âme même de l'artiste projeté dans la peinture A la suite de cette introduction la Fiselière distingue néanmoins deux catégories de réalisme qui se distinguent entre elles par la part plus large que l'île sait faire à tout ce qui dérive d'une idée que je serais presque tenté d'appeler littéraire Ainsi elle exprime dans sa peinture outre l'impression individuelle de l'artiste quelque chose d'une poésie de souvenirs ou de tradition et là c'est Corot qui est nettement visé A cette catégorie d'ailleurs il le dit lui-même il associe d'abord Corot et quelques autres que la postérité a un peu oublié comme Cabas André Lambinet ou François-Louis Français qui précèdent Charles-François Daubigny que la Fiselière couvre des loges en écrivant Monsieur Daubigny est plus simple sa peinture est tranquille et suave comme un soir de printemps mais il traduit souvent la nature avec trop de fidélité au lieu de l'interpréter et pour vouloir dépasser le but il arrive qu'il ne l'atteint pas toujours sa vue prise sur la rivière d'Oulin est un petit chef-d'oeuvre où la nature se montre dans toute sa fraîcheur naïve et radieuse sans charlatanisme de brosse sans exagération d'effet par la seule et sincère étude du paysage qu'il avait sous les yeux l'oeuvre ce qui est étonnant est achetée par l'Etat et elle a été déposée au musée de Carcassonne ce qui est moins étonnant c'est à dire que en fait l'Etat se croyait obligé de récompenser un artiste qui exposait depuis longtemps et dont on commençait à parler mais plutôt que de l'exposer au musée du Luxembourg qui était la consécration suprême on l'envoyait au musée de Carcassonne à l'autre bout de la France c'est à dire le peu de considération qu'on faisait de cette acquisition donc ce tableau en fait n'est plus visible ou il en trouve mauvais état pour être visible et donc je vous montre la gravure qui en a été faite et donc qui ne révèle qu'imparfaitement le mélange de nature et de poésie qui parle à l'âme dont parlait la fiseulière alors tout ça c'est la première partie la première catégorie des réalistes la deuxième catégorie des réalistes c'est celle je cite la fiseulière il nous reste maintenant à parler des réalistes parfaits de ceux qui prennent la nature pour ce qu'elle vaut sans la transformer par des modifications issues d'une poésie plus littéraire que spontanée à la tête de cette école nouvelle et déjà riche marche d'un pas presque égale messieurs Rousseau Diaz Jeanron et Troyon donc vous voyez Daubigny n'est pas dans les réalistes purs mais dans les réalistes littéraires c'est ce qu'il sauvera auprès de toute une partie de la critique d'ailleurs cette notion de réalisme et de peintre et de sujet réaliste va avoir un tel succès que dans son compte rendu de l'exposition des beaux-arts de l'exposition universelle de 1855 Paris Hachette le critique Edmond Abou consacre un chapitre entier aux réalistes sept pages huit pages pardon sur les réalistes huit pages pas injurieuses mais presque donc à travers ce texte on se rend déjà compte que le réalisme n'est plus seulement bicéphale comme chez la Fiselière mais qu'il a beaucoup plus de têtes et que Abou voudrait en couper un certain nombre et la première tête à couper c'est la tête de Courbet en 1851 monsieur Courbet soit par haine du style soit plutôt par un désir effréné de faire connaître son nom a exposé d'immenses tableaux qui frisaient de près la caricature il a écrit au bas en grosses lettres c'est moi qui suis Courbet berger de ce troupeau il a fait à savoir à son de caisse que la nature était perdue et qu'il l'avait retrouvé le public n'a témoigné aucune sympathie pour cette exhibition de l'aideur exagéré sous prétexte d'exactitude tandis que Millet retient positivement l'admiration l'attention d'Abou puisque lui fait plutôt partie pour Abou il fait partie des littéraires autant monsieur Courbet est tapageur autant monsieur Millet est silencieux personne ne connait monsieur Millet que ses amis il n'a jamais ouvert de boutique et là c'est une référence au pavillon du réalisme que Courbet s'était fait construire en dehors de l'exposition universelle de 1855 et donc pour déprécier l'initiative qui avait été soutenue par le mécène de Courbet Brouillasse pour déprécier cette initiative on parle de boutique donc il n'a jamais ouvert de boutique il n'a jamais battu le tambour il a digéré doucement les rigueurs du jury et les applaudissements du public loin de Paris il vit en paysans parmi les paysans il travaille au milieu des travaux de la campagne il vit et il peint simplement sa couleur est forte et modeste comme lui point d'éclat point de bruit point de scandale un dessin large un style austère un goût irréprochable donc voilà la tête du réalisme qui peut survivre et c'est la tête aussi c'est le chapeau sous lequel va se trouver enrôler Dobini mais justement Dobini ne va pas être enrôlé sous ce chapeau dans le dans le chapitre réaliste mais dans un autre chapitre de l'ouvrage d'Edmond Abou un ouvrage dont un chapitre dont le titre est paysage et dans la sous-section qui s'appelle coloriste et réaliste et donc Edmond Abou évoque un certain nombre d'artistes connus comme Théodore Rousseau Polluet ou Jonquinde et enfin Dobini dont il décrit ainsi l'envoi Monsieur Dobini a envoyé cinq tableaux à l'exposition le jury en a reçu quatre et refusé dit-on le meilleur de ceux qu'on a reçu deux sont très beaux deux sont jolis et deux défaites les bords du rue plaisent à tout le monde les arbres se mirent coquettement dans l'eau la façade blanche des maisons rit au soleil derrière les arbres le préavalmondois est une agréable étude d'après nature mais l'église d'Octevoz pardon que vous voyez maintenant et qui sera achetée par l'état est un paysage composé dessiné peint dans la perfection la mare au bord de la mer est l'esquisse d'un chef-d'oeuvre si vous n'avez jamais fait le voyage de Dieppe ce petit tableau à peine ébauché vous apprendra combien la mer est grande et vous y prendrez un avant-goût de l'immensité c'est une critique très ambiguë parce que tout à la fois elle est louangeuse mais tout à la fois elle est pleine de réserve et des formules comme la mare au bord de la mer et l'esquisse d'un chef-d'oeuvre ça laisse quand même entendre que l'artiste ne répond pas aux critères qui prévalent pour Bourabou et donc c'est la technique plus que le sujet qui fait classer Dobini chez les réalistes alors le même Edmond Abou à l'issue du salon de 67 va de nouveau publier un ouvrage qui s'appelle Nos artistes au salon de 1857 encore chez Hachette à Paris et il se montre encore plus violent envers le réalisme et voilà ce qu'il écrit je vous en ai juste extrait la substantifique moelle qui est d'une méchanceté totale Raphaël et Titien tout comme Racine et Shakespeare ont serré la nature d'aussi près qu'ils ont pu chacun d'eux a transporté dans ses ouvrages une source énorme de réalité aucun d'eux ne s'est avisé d'écrire sur un drapeau sale le mot barbare de réalisme voilà comment on exécute un mouvement et des peintres mais quand il s'intéresse aux artistes et quand il s'intéresse à Dobini il va en parler tout à fait autrement et il écrit monsieur Dobini tient les promesses que ses tableaux et ses gravures nous faisaient depuis dix ans ses admirables ébauches de 55 ont montré qu'il n'était pas loin du but on peut dire aujourd'hui qu'il est arrivé pour préciser exactement la place qu'il a prise dans l'art contemporain pour le distinguer de ses devanciers et de ses rivaux j'ai besoin d'ajouter un article au dictionnaire des synonymes Poussin et monsieur Degoff sont des peintres de la nature monsieur Dobini est un peintre de la campagne ensuite il y a une grande digression sur les différences entre nature et campagne et Abou ne se sent plus et il devient lyrique extrêmement lyrique et emporté par son enthousiasme il finit par écrire toutes les fois que dame nature voudra envoyer son portrait à l'exposition quel que soit le costume dans lequel il lui plaira de se faire peindre manteau d'hiver ou déshabillé d'été robe blanche de printemps habit foncé de l'automne la belle fermière ne s'adressera pas à un autre que Dobini et pour conclure un peu plus loin lorsqu'on a repus ses yeux de cette excellente peinture on est captivé par un charme si puissant qu'il faut aller voir Poussin pour se réconcilier avec ses belles silhouettes et les grandes tournures du paysage donc c'est le spectateur peut en regardant Dobini s'approcher du réalisme mais néanmoins une fois encore Abou le renvoie vers Poussin et la grande tradition du paysage composé donc cette ambiguïté la place ambiguë de Dobini dans le réalisme ne cessera pas et sa place sera toujours à part mais elle est à part même géographiquement parce que quand il s'installe à la campagne en 1860 il ne va pas rejoindre les Barbisoniens il va s'installer à Auvers-sur-Oise dont la réputation est encore à venir Auvers-sur-Oise c'est un endroit qui deviendra la mode 20 ans plus tard mais pour l'instant personne ne connaît donc une volonté de travailler seul et de travailler comme il a envie de le faire et selon les moments Dobini va osciller entre différentes directions esthétiques ce qui troublera nombre de critiques et pour illustrer ces remarques je voudrais vous proposer de regarder quelques exemples du Dobini à partir du moment où il est connu il a reçu la médaille de deuxième classe qui lui permet d'exposer au salon sans avoir à se présenter devant le jury et il est élu par ses pairs pour faire partie du jury Au salon de 1963 il présente ses vendanges en Bourgogne c'est une année marquante pour un détail qui faisait le début de ma conférence c'est en 1963 qu'on supprime le prix de Rome de paysage historique à partir de 1963 on estime que le paysage historique n'a plus lieu d'être donc le réalisme a infiltré toute la peinture et l'académie et donc on supprime le prix de Rome le tableau que vous voyez là les vendanges en Bourgogne semble appartenir à la deuxième catégorie définie par la fiseulière celle des réalistes parfaits mais une telle oeuvre déclenche une réception mitigée chez bien des journalistes ainsi son collègue le peintre belge Alfred Stéphens qui devient critique dans un ouvrage qui s'appelle le salon de 63 publié à Paris en 66 à la librairie centrale vise plus particulièrement ce tableau en écrivant si ce n'est point par la force par la vigueur que nous touche Dobigny c'est par une réunion de qualité charmante telle que la distinction le coup d'oeil fin juste harmonieux la bonhomie et la tendresse mais cherche-t-il à sortir de sa nature et à montrer des qualités qui ne possèdent point comme dans la vendange exposée au salon il manque son oeuvre de tout point ne forçons point notre talent nous ne ferions rien avec grâce ça c'est un extrait d'une fable de La Fontaine qu'inscrit Stéphens dans son texte quand Dobigny veut prendre des allures énergiques et montrer des qualités viriles il n'est plus lui-même il dépouille sa propre nature c'est alors qu'il broie des couleurs vigoureuses du bitume haut de son habit saisit ses plus gros pinceaux et s'est persuadé qu'il sera plein de force parce qu'il désire être fort on ne peut pas dire je vais penser et là-dessus devenir penseur observer et au même instant devenir observateur on est penseur et observateur sans le savoir penser observer sur les facultés d'une organisation privilégiée ce qui est quand même une manière assez méchante de saluer cette oeuvre qui est néanmoins achetée par l'Etat au sein de 63 alors ça c'est ce qu'on pourrait classer dans la catégorie du réalisme parfait de la Fisolière par contre Dobigny va se situer dans la suite de Corot et va produire en grande quantité ces choses qu'on pourrait relier au réalisme littéraire à tendance littéraire et donc les saules dont on connaît plusieurs versions donc là ça c'est ce qu'en a donné Corot non je vous ai mis qu'une version mais il existe plusieurs versions qui sont exactement les mêmes puisque Dobigny le succès venant n'a pas hésité à reproduire à plusieurs reprises les mêmes oeuvres donc le situ dans le sillage de Corot que je vous montrerai à la suite mais d'un Corot bien antérieur puisque le tableau que vous voyez là est de 52 celui que je vous montrais précédemment est de 72 ce cliché nous rapproche d'une sorte de réalisme littéraire ou de réalisme élégiaque le premier groupe de la Fiselière qui n'apparaît que rarement sur les cimès officiels ce genre de tableau c'est des tableaux pour les marchands et les galeries et pas pour les expositions officielles donc c'est vraiment la volonté de 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 ce qui fait qu'on en connaît des répliques et des variations plus ou moins nombreuses mais le temps passant et de 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 ayant des charges officielles de plus en plus importantes et pouvant au Salon exposer ce qu'il le souhaite, au Salon, là, il va pousser le réalisme dans ses derniers retranchements. Et vous savez, ce tableau du Salon de 1873, qui est un tableau absolument exceptionnel, on est avant la première exposition impressionniste. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte sur l'image, mais c'est fait au couteau, c'est une matière comme il en existe rarement. Et en fait, et parce qu'il connaît les futurs impressionnistes, on peut tout à fait penser qu'il a vu la pie de Monet, donc qu'on date vers 68-69, et qu'il est allé au-delà de la pie, avec ce travail à la truelle, avec ses ombres colorées. Il reprend ceci qu'on donne comme une création purement impressionniste. Alors, la pie n'aurait jamais pu être acceptée au Salon, justement, à cause des ombres colorées, à cause de ses effets de matière, mais le paysage neige y est, et il est vilipendé par toute une partie de la critique qui n'apprécie pas, justement, sa construction, son dépouillement, la manière de poser la touche, et sa violence. Et en fait, ce tableau restera, dans des collections particulières, jusqu'en 1983, où il sera acheté pour créer le musée d'Orsay, c'est quand même un tableau qui a fait peur pendant fort longtemps. Alors, ça, malgré la mauvaise réception de ce tableau, cela n'a pas terni la carrière de Dobigny, et là, je vais vous faire une numération un peu fastidieuse pour vous montrer qu'un réaliste peut être aussi un peintre officiel, puisque, donc, je vous avais parlé de la médaille de deuxième classe qu'il a obtenue en 1848, il en a eu une de première classe en 1953, une de troisième classe à l'exposition universelle de 1955, une de première classe en 1956, et une en 1959, la Légion d'honneur en 1959, et une médaille de première classe à l'exposition universelle de 1967. Donc, cet ensemble de récompenses lui permettait d'exposer sans soumettre ses œuvres au jury, et ainsi de se laisser à ce supraréalisme, je parle de ce tableau en employant ce mot, qui est d'une étonnante brutalité dans le geste et dans la touche. Cela fit dire à un critique en 1865, selon Jean Larrand, dont je parlerai dans un instant, qu'il était le chef de l'école de l'impression. Vous voyez, en 1973, il y avait déjà un chef de l'école de l'impression qui traînait, et l'impressionnisme pour les contemporains n'est qu'une des formes du réalisme. Et dix ans plus tard, un autre affirmait qu'il y avait des fous de tout âge et de tout sexe qui déballaient leur drôlerie dans les salons de M. Durand-Ruel. Donc, là, on était passé au vrai impressionniste. Alors, malgré quelques remarques acerbes de ce type, l'autorité gagnée et la reconnaissance obtenue permirent à Daubigny de siéger souvent au jury qui sélectionnait les œuvres qui pouvaient être présentées sur les cimes officielles. Plus d'une fois, il s'est révélé visionnaire en faisant ou en voulant faire accepter les membres de la génération suivante, les Manet, les Monet ou les Cézanes, qui allaient reconstruire un nouveau pan de l'histoire de l'art où son rôle, où son propre rôle est trop souvent oublié. Pour conclure, je voudrais me livrer encore à quelques considérations en reprenant cet exposé depuis son début pour lui proposer un autre titre. Lorsqu'on s'intéresse à Daubigny, il semble difficile de dire « Daubigny est le paysage réaliste en France ». Il sera probablement plus adapté de le développer et de le modifier quelque peu, par exemple sous la forme « Les paysages réalistes de Daubigny et l'art du paysage en France ». Et c'est probablement cette versatilité de l'artiste et une date de naissance bâtarde. Il est le cadet des peintres dits de Barbizon, et ça c'est important, eu égard à l'organisation des musées qui fait qu'il reste bien méconnu. En effet, à Paris, l'étude de son œuvre dans les musées qui possèdent ses productions en plus grand nombre est rendue difficile par la partition des collections entre le Louvre, qui a 13 tableaux, et Orsay, qui a 20 peintures. En fait, par ces dates, Daubigny relèverait de la compétence du Louvre, cependant une grande partie de ses peintures ont appartenu à des collections, à des donations, qui sont venues intégralement à Orsay, telles la donation Chauchard. Partagés entre deux musées, en fait, ils n'intéressent plus personne, et très peu d'études sont menées sur l'œuvre de Daubigny. Ces deux raisons ont des conséquences néfastes pour lui. Aucune grande exposition monographique ne lui a encore été consacrée, et les ouvrages traitant de sa vie et de son œuvre sont rares. Si l'on veut bien oublier les publications de ses amis, la géographie partielle et partielle de Charles L'Henriet, Charles Daubigny et son œuvre, gravée Paris-Lévis 75, le premier ouvrage de quelque importance est celui d'Étienne Morone et Laton, Daubigny raconté par lui-même, publié en 1925 seulement, chez Henri Laurence. Mais il ne fait que 151 pages, quand celui consacré à Mylène nécessitait trois volumes, et celui de Corot en comprenait deux. Il fallut attendre ensuite 1975 pour que Madeleine Fidel-Beaufort et Janine Bayersberg publient chez Geoffroy de Chaume une nouvelle biographie accompagnée d'un choix de lettres et de documents inédits. A une date inconnue entre ces deux publications, Jean Larand, qui était alors bibliothécaire au département des estampes de la Bibliothèque nationale, avait publié sous le titre Daubigny, un ouvrage dans la collection L'art de notre temps à la librairie centrale des beaux-arts, rapide synthèse, qui offrait néanmoins l'opportunité de 48 reproductions d'œuvres de Daubigny, largement commentées. Le catalogue raisonné de son œuvre gravée a été publié en 1821 par Loïs Deltheil et celui de son œuvre peint l'a été par Robert-Réan Elbrant aux éditions Mahut à Morges en 1976 seulement. Et c'est un catalogue qui n'est pas sans erreur. Encore une photo de Daubigny, plus âgé, et voilà le dernier tableau que je voudrais vous présenter. Déroutante, compliquée, l'œuvre de Daubigny n'en reste pas moins d'un haut niveau d'exigence et de qualité. Pour mieux connaître l'histoire du paysage, un approfondissement de la connaissance de cet artiste dont je ne vous ai montré que quelques aspects et encore trop rapidement et de ses liens avec son contemporain s'impose. S'il termine à sa carrière sur un soleil couchant au-delà d'un paysage de ruines, il est grand temps de construire l'hommage qui fera briller à nouveau son œuvre. Muchas gracias. Applaudissements